Bonjour ! Aujourd'hui, il faut que je parle de cette année de cours parce que j'étais en formation... Ouh là, c'est bizarre... Il vaut mieux que je cache. J'ai ça, enfin j'ai une page blanche et demi de récapitulation de cette année de licence numéro 2, année numéro 2. En LLCE, j'avais déjà fait une vidéo sur la première année. Je le mettrai sûrement dans le petit i, je ne sais pas si c'est à droite, à gauche, peu importe. Alors, trois points clés, plus de complexité, plus d'analyse en tout genre, plus de commentaires de texte. Je déteste ça ! D'autres points forts, d'autres points clés, il n'y avait plus de Suédois ni de Russe, plus de projets professionnels personnalisés, il y avait de nouvelles matières, Digital Humanities, les humanités numériques. C'est vraiment une matière qui englobe beaucoup de choses dont je ne portais pas du tout l'attention avant, comme les sciences digitales. Le numérique, évidemment. Même ça peut aller jusqu'aux médias, peu importe ce que c'est, ça peut être Netflix, etc. On a aussi le FLE, français langue étrangère, pour apprendre le français à un public étranger. Et la méthodologie et commentaires en analyse filmique. La lexicologie. On va commencer par un récap de chaque matière. Celle qui n'était pas nouvelle, par exemple la civilisation. Au semestre de l'année 2020, c'était beaucoup d'orales, beaucoup de fichiers oraux qu'il fallait retranscrire par écrit. C'était assez compliqué d'ailleurs à faire. C'était plus centré sur la civilisation américaine, du genre les thèmes comme l'esclavage, les indiens d'Amérique aussi, la politique. Au semestre 4, par contre, il y avait beaucoup plus de fichiers en PDF et c'était la civilisation britannique. C'était intéressant, mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de contenu, en fait, dans les fichiers PDF. Il y avait que... C'était vraiment un gros concentré. Donc évidemment, ça nous faisait faire de la recherche. C'est très bien. Mais on ne savait pas vraiment où se diriger et quels principes vraiment retenir précisément. Et la méthode de commentaires de texte, c'était surtout pour de l'oral. Et les conditions pour l'examen avaient été changées quelques semaines à l'avance. Donc c'était un petit peu saoulant. Pour la phonologie, OS3 et OS4, c'était sensiblement la même chose. On a vraiment eu une façon de faire. En fait, il fallait vraiment faire les exercices par nous-mêmes, le cours quasiment par nous-mêmes, avec des exos pour nous aiguiller, pour connaître les règles de phono. Et c'était pas très facile, mais à force d'entraînement, on finit par y arriver. Et puis j'avais quand même les bouquins. D'ailleurs, je mettrai une liste encore une fois dans la barre de description. En expression compréhension, OS3 et OS4, c'était absolument la même façon de faire. Des exercices interactifs, comme apprendre le vocabulaire par les vidéos ou les fichiers mp3. Il y avait aussi des questions pour nous apprendre à mieux comprendre le fichier qu'on nous demandait d'étudier. Donc beaucoup d'apprentissage de vocabulaire, un petit peu de méthodo pour le commentaire et le summary qu'il fallait faire. Et j'ai toujours pas du tout aimé faire des essais, mais ça c'est pas grave, il y avait quand même la méthodologie. C'était assez actuel d'ailleurs, les sujets, je trouvais. Il y avait le cyber-buying, le cyber-harcèlement, il y avait Rosa Parks. Vous pouvez être aussi lié à toutes les polémiques en ce moment, avec le procès de Derek Chauvin, avec Black Lives Matter. Pratique orale, c'était souvent des exercices de prononciation, évidemment. En traduction, la version, le thème, c'était différentes profs. Certaines étaient plus préventes que d'autres. Il n'y avait pas beaucoup de prises de contact avec les élèves, je trouvais. Donc, c'était un peu dommage. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant cette année, malheureusement, alors que j'aime bien traduire. Et je trouve que je n'ai pas régressé, mais j'ai moins de techniques. Je n'ai pas trouvé que j'ai été beaucoup aidée cette année. À cause, j'ai failli faire brûler mes briochettes. Non, mais ce n'est pas possible. Bon, j'en étais. Ah, la littérature. Au semestre 3, c'était ennuyeux, je trouve. Étudier Roxana de Daniel Defoe et Northanger Abbey. C'était intéressant, mais je n'ai pas assez entraîné, je trouve. Au S4, c'était un petit peu mieux. C'était la littérature de voyage. J'ai découvert plusieurs textes qui pouvaient être très intéressants à lire en lecture de plaisir en lecture normale, comme j'aime faire. Et après, c'était l'analyse, une sorte d'introduction à l'analyse de chansons et notamment de Bob Dylan à travers ses nombreuses compositions, mais qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire parce que c'était vraiment à la fin et beaucoup trop riche en informations pour une fin d'année. Enfin, la grammaire, c'était comme l'an dernier. Beaucoup de... un énorme pdf qui était une analyse plutôt axée sur les noms au semestre 3 et au semestre 4 sur les verbes. Et la lexicologie, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. C'était vraiment très intéressant cette année. On avait une prof parfaite pour ça. Et analyser tous les mots, ça m'a fait réfléchir à tout ce que je peux dire, etc. Et ça me fait avoir une autre vision de la langue anglaise et de la langue française aussi parce que la lexico, tu peux la faire dans n'importe quelle langue. Maintenant, passons aux examens. Oui, j'étais pas sûre. Donc les examens. Au semestre 3, il y avait beaucoup de DM, mais aussi des examens en ligne. Il y avait un oral en civilisation qu'il fallait faire en passant devant le prof via une conversation zoom, en gros. On avait un temps précis pour se préparer et préparer le texte qu'il nous envoyait par mail. Et après, on passait pendant 10-15 minutes environ avec des questions après, devant lui. C'était assez stressant, mais ça passe très vite. Il y avait des DM en lexicologie. En littérature, il y a eu un DM aussi. En expression compréhension et en pratique oral, c'était surtout rédiger un essai et faire un summary d'une vidéo ou d'un fichier MP3. Et pratique oral, c'était 20 phrases du pdf qu'on devait apprendre et qu'on devait répéter sans faute phonologique. Et faire un petit commentaire d'une image ou d'un fichier MP3. En traduction, oui, c'était en ligne. Et là, c'était un peu plus saoulant. Les humanités numériques aussi. Le français langue étrangère, c'était sous forme de quiz. La méthodogrammaticale, c'était aussi en ligne. Et la phonologie également. Une heure, je crois, l'examen de phonologie, ça va passer vraiment vite. Et la grammaire, on a eu 2 DM d'analyse grammaticale. Et enfin, en CV, oui, j'avais oublié, on avait 1 DM papier aussi à rendre. Et au semestre 4, beaucoup plus de devis en raison, notamment en littérature. On avait aussi en lexicologie. On avait en méthode d'analyse filmique. On avait une book review à faire en traduction. En plus de l'examen en ligne. En grammaire, on avait encore 2 DM d'analyse grammaticale. En civilisation, un oral en DM. Et enfin, les humanités numériques, c'était un devoir maison où il fallait qu'on analyse un épisode de Black Mirror, je crois. Et qu'on explique différentes choses, pourquoi c'était en rapport avec les humanités numériques. En ligne, on a eu seulement le français langue étrangère, où il y avait une partie où on expliquait certains points d'une partie un peu analyse. Et une autre partie quiz, c'était un petit peu plus sympathique. Et en phonologie, on a encore eu une heure d'examen. Dernière partie de vidéo, je vous mettrai les livres et les sites que je vous conseille en barre d'infos. On va passer au point positif de cette année et au point négatif. D'abord, je trouve qu'en point positif, on avait plus d'autonomie encore qu'en première année. On avait plus d'accompagnement par certains profs. On envoie de mails qui nous faisaient un peu se rassurer. On a découvert le monde des visios un peu plus. J'avais vraiment peur avant de faire une visio. J'ai découvert des nouveaux cours. Le français langue étrangère notamment, qui était un cours vraiment très vaste et très riche censé en apprentissage. Et j'ai aussi découvert qu'il y avait un groupe Facebook pour ma deuxième année. Et ça, c'est vraiment un point en plus parce que la communication, c'est absolument primordial, surtout avec les élèves, surtout en temps de coronavirus. Les points négatifs maintenant, il y avait un stress permanent. De toute façon, je suis une stressée. Mais là, c'était vraiment un stress tout le temps parce que j'avais peur de ne pas réussir à terminer certains cours tellement il y avait de matière à faire. Certains profs étaient totalement absents. On ne peut peut-être pas le en vouloir. Ils avaient seulement les classes en présentiel. Et les tests en ligne, il faut être obligé toujours de s'adapter si on travaille à côté. Faites très attention. Prenez vos RTT, peu importe, c'est important. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas trop causé parce que là, je trouve que ça file le temps. Et pas trop de problème de luminosité, je trouve. Quoique, on est en mai en Bretagne. Tu ne peux pas faire grand chose avec le temps. Donc voilà, peut-être une prochaine vidéo bientôt ou jamais ou je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada